bonjour aujourd'hui je vais vous apprendre à utiliser l'application stop motion studio pro n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne ainsi que d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes autres vidéos ça commence il faut une plaque légaux de base simple et donc la deuxième chose à faire c'est la patafix et ça va être vraiment pour vous un ami qui va vous être extrêmement utile pour faire le stop motion donc une fois que vous avez pris un petit peu de patafix vous allez en mettre à chaque angle de la plaque alors mettez bien la plaque au bout plus vers votre mur voilà donc on en met à chaque angle maintenant il faut construire un décor alors pour construire un décor c'est simple vous allez prendre vos briques lego une fois le décor prêt vous pourrez bien sûr vous rendre sur l'application mais avant de faire ça il vous faudra bien entendu un petit trépied ou sinon en faire un soi même lego et là vous pourrez vous rendre sur l'application donc une fois sur l'application vous voyez une page et donc pour créer un projet vous allez cliquer sur nouveau film ici donc vous cliquez dessus et donc ça s'ouvre donc déjà première option il faut là ici sur le petit engrenage vous allez cliquer dessus puis après il va vous mettre le nombre d'images par ce genre donc là on fait on peut commencer alors donc là c'est là où vous allez prendre des photos donc vous pourrez zoomer donc pour un personnage je vais donc voici il faut toujours faire ça sur l'objet qu'on veut animer si on appuie là si on touche là hop ça va voilà et là voilà donc voilà donc on appelle ça le focus le focus donc c'est parti on va animer donc pour l'animation c'est très simple enfin c'est pas simple donc pour l'animation en fait le stop motion c'est plein de petits changements que vous allez faire image après image donc premièrement vous allez prendre donc votre personnage donc là pour faire la marche par exemple je vais vous montrer alors donc première photo bah au début on prend toujours plusieurs photos voilà vous en prenez quelques unes donc vous allez mettre une jambes comme ça vous allez mettre une jambes comme ça donc là le bras qui est du côté de la jambe vous allez le mettre au côté opposé la jambe qui a avancé voilà alors donc vous cliquez sur le petit bouton deuxième photo ça va être voilà donc là vous allez mettre les bras un petit peu vers le haut puis après vous allez faire basculer mais il ne faut pas enfoncer trop le personnage comme ça vraiment le mettre comme ça voilà ensuite vous prenez vous prenez une photo la troisième vous allez enfoncer voilà puis vous faisiez redescendre les bras voilà on les refaisait descendre donc et vous reprenez une photo la cinquième là comme ça comme ça comme au début et vous prenez une photo donc là la jambe qui était à l'image précédente qui était qui était comme ça là celle là c'est elle que vous allez que vous allez faire avancer voilà donc hop et je prends une photo et après vous continuez jusqu'à en faire tout un film deuxièmement sauter pour cela vous allez utiliser un rig le rig est un support que vous allez accrocher derrière le personnage pour le faire sauter donc je vais donc je vais vous montrer alors pour cela un petit crayon et donc vous allez y mettre de la patafix et donc la patafix vous prenez un petit bout de patafix voilà vous en prenez vous mettez sur le support puis ensuite vous vous l'accrochez puis après vous tenez avec votre main puis voilà donc pour faire sauter un personnage donc première photo prendre plusieurs images de vierge vierge voilà que le personnage deuxième étape alors fixer fixer le rig à votre personnage avec la patafix et hop et après voilà alors et deuxième chose que j'ai pas précisé c'est que vous avez le lion de skin et ça va permettre de voir la transparence ça va vous permettre de voir la transparence alors là donc je vais le mettre légèrement au dessus et je vais faire un peu sauter les bras voilà comme ça donc deuxième hop voilà et à la fin et à la fin mettez un petit peu voilà comme si le personnage se pencher comme ça à la fin hop ça fera un bon saut alors maintenant il va bien falloir effacer le rig vers la petite flèche voilà et vous allez ici ici et donc vous allez vous mettre sur la photo là ici alors donc on va commencer par la première ah attendez c'est qu'avant il faut toujours prendre une image vierge une image vierge qu'avec le décor hop voilà bon donc on revient on a une image donc on se met sur la première image où il y a le rig vous vous cliquez hop vous cliquez sur effacer vous cliquez sur effacer alors déjà il faut donc là vous allez cliquez ici sur le petit rectangle et vous allez vous mettre sur votre image vierge donc ça va être un calque euh votre image avec tout le décor donc vous faites terminé et donc ensuite vous allez gommer le rig alors choisissez la taille de votre pinceau donc vous cliquez là sur le petit rond sur le petit rond et vous choisissez la taille donc là mon crayon il fait à peu près ça on va dire vous faites terminer et donc vous allez effacer et donc après voyez vous on ne voit plus le rig voilà et voilà ça donne au résultat final le personnage mais voyez vous on voit l'ombre alors il va falloir également que vous m'avez �� donc là c'est simple hop 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 on gomme l'ombre et c'est merveilleux et voilà comme vous m'avez suivi bien jusqu'à la fin de cette vidéo je vais vous montrer des effets spéciaux vous allez voir ça va être génial pour l'effet de pistolet pour l'effet de pistolet alors donc le personnage est une arme donc vous la mettez alors donc il a son arme donc voilà première photo le personnage est comme ça donc vous en preniez plus voilà hop un peu de lion skin deuxième photo lever un petit peu le pistolet voilà lever à la fin de votre mouvement vous allez mettre de l'effet et là l'effet ça va être ça ceci attendez hop ça va être ça l'effet donc l'effet en fait ça va ça va être ça va être un truc orange transparent donc et là vous allez mettre de la pâte à fixe alors vous prenez un morceau puis vous allez l'accrocher au bout du pistolet donc ça ça va être le feu qui va sortir vous allez prendre une lumière une lampe une petite lampe une lampe voilà que vous allez allumer vous l'allumez puis vous la mettez en face voilà pour faire un effet de lumière donc vous prenez une photo hop dans votre photo je mets un petit peu j'enlève 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 bien j'enlève bien j'enlève bien toute la pâte à fixe qui est restée puis je lève hop je prends une photo donc voilà pour le premier effet de pistolet deuxième effet l'appui mais l'appui ça va être ça va être assez simple vous allez prendre des pièces comme ça vous allez prendre plein de pièces mais pas n'importe lesquelles des pièces comme ça voilà vous allez prendre ce sont des pièces vraiment toutes petites et donc vous allez les éparpiller bon au hasard vous en mettez une par ci une par là et sur le téléphone ça donne ceci alors voilà sur le téléphone ça donne ça donc vous en mettez quelques unes vous mettez euh puis là vous allez prendre une photo puis vous allez bouger les pièces et voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner pour une fois de plus et à activer la cloche des notifications et n'oubliez surtout pas de liker la vidéo vous m'encouragerez voilà c'est ça vous m'encouragerez donc maintenant que vous savez utiliser l'application stop motion studio pro bon ben c'est la fin et bye bye bon ben c'est la fin 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 Sous-titrage FR ?